Si de nos jours, le cinéma américain tient une place très importante dans le monde du cinéma, le cinéma français a lui aussi réussi à marquer les esprits avec ses films emblématiques. Voici donc 10 films qui ont marqué l'histoire du cinéma français. Alors le premier film, c'est Intouchable. Qui ce type ? Autour de toi, tout le monde s'inquiète. Tu dois pas laisser rentrer n'importe qui chez toi. Surtout dans ton état. Dites-moi, vous n'avez pas envie de prendre le large ? Vous voulez vous barrer, c'est ça ? Et on va où ? Respirer un peu. Ça y est, les voilà. 100 euros que je les mets dans le monde. Tenez. Sorti en 2011 et vu par plus de 19 millions de spectateurs, le film Intouchable met en scène Philippe, un riche tétraplégique qui engage Driss, un jeune de banlieue sans expérience comme aide-soignant. Le film est inspiré d'une histoire vraie et est à la fois drôle et émouvant. Alors, deux, bienvenue chez les ch'tis. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Viré. Pierre encore. Pierre que Viré, c'est quoi ? T'es muté dans le Nord. Le Nord ? Non. À Lyon ? Pas à Lyon, dans le Nord-Nord. Mais dis pas qu'il m'en va à Paris. Pas à Paris. Vous êtes arrivés à destination... Oh mon dieu ! Ça va ? Vous n'êtes pas morts ? Bienvenue, monsieur le directeur. Monsieur Bayard, vous plaît ? Ah ben, non, je suis un directeur, il est parti avec. Pourquoi il est parti avec les meubles ? Parce que j'ai peut-être les chiens. Quels chiens ? Les meubles. Pourquoi donner ces meubles à des chiens ? Mais non, les chiens, pas les chiens. Ils ont pas donné un des chiens, ces meubles, il est parti avec. Mais pourquoi vous dites qu'il les a donnés ? Mais j'ai jamais dit chats. Pourquoi des chats ? Vous me dites des chiens. Les chiens à lui. Ah, les chiens, pas les chiens. Les chiens ? Ouais, les chiens, c'est ça. Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici. Bienvenue chez les ch'tis est une comédie française sortie en 2008. Ce film, qui comptabilise plus de 20 millions de vues, met en scène Philippe Abrams, un directeur de bureau du sud de la France, muté dans le Nord, à Bergue, dans une ville imaginaire dans la région des Hauts-de-France. Lorsqu'il arrive, il se rend compte que les ch'tis sont chaleureux et accueillants. Le film joue sur les différences culturelles entre le Nord et le Sud de la France. 3. La grande vadrouille. Vous êtes fou, non ? Voilez des uniformes allemandes. Si un flic nous demande nos papiers, hein ? Je sais qu'il nous manque deux aviateurs anglais. Je vais gagner du temps, je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas vous dire. Alors, j'ai rendez-vous le lundi 15 novembre. Mais non, mais non. J'ai ! Mais non, non, sinon, il y a une erreur. Mais moi, je suis dans 14, non ? Ah oui ? Ce film, vu par plus de 17 millions de spectateurs et sorti en 1966, se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. Il présente deux civils français, aidant des aviateurs britanniques à se cacher et à échapper aux nazis. Le film est une comédie qui joue sur les différences culturelles entre les personnages et les situations comiques qui en découlent. Alors, le quatrième film, c'est Les Bronzés 3, donc Amis pour la vie. Mais avance, ma grosse biche ! C'est le vertige. Et madame Giuseppe, toujours... Morte. Ah, formidable. Et les enfants ? Ils sont mortes aussi, hein ? Comme ça, vous êtes tranquilles. Avance, merde ! Mais pourquoi je ne m'en ai pas prévenu ? Parce que je n'étais pas au courant, figure-toi. Elle ne devait rentrer que ce soir. Ah, ma chérie. Robert, j'ai un truc important à te dire. Oh, ma chérie, quelle joie de vous recouver. Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. Roberto. Oui ? J'ai pris un slip jetable au soir. Non, non, tiens, arrête de se la dépoiser dans le hall. Jesse, we are waiting for you. I'm coming, là. Eh, j'ai boni. Surprise, hein ? Bah, vous me reconnaissez quand même. C'est qui, c'est qui, c'est qui ? Vu par plus de 10 millions de personnes, ce film, sorti en 2006, raconte les aventures et les retrouvailles, ainsi que les problèmes des personnages qui se sont rencontrés lors d'un séjour en Côte d'Ivoire dans les années 1970, et qui se retrouvent 27 ans plus tard pour des vacances dans les montagnes. Alors, 5, les visiteurs. Ah ! Les visiteurs. Donne-nous le courage de combattre jusqu'à la mort. Ils vous ont peint une tronche, j'ai l'asset de poche, trois nez. Silence, maintenant, tu vas prendre une tlacrade. Christian Clavier. Les visiteurs. C'est des malades ! D'où viennent-ils ? Je viens simplement de très, très loin. J'appartiens au compte depuis que j'ai deux ans. Aïe ! Tiens, mon filet. Ah, gros merci, seigneur. J'ai droit de vie ou de mort sur mes terres. Jean Reno. Les visiteurs. Que cherchent-ils ? Je préfère dormir dans la forêt. Oh, nous ne vous reconnaissons pas. Valérie Lemercier. Eh ben ! Les visiteurs. Quelle langue parle-t-il ? Pourquoi ça pue ? Bonjour. Pourquoi, c'est laid ? Les visiteurs est un film sorti en 1993 et vu par plus de 13 millions de spectateurs en France. Ce film raconte l'histoire de deux hommes vivant au Moyen-Âge, accidentellement transportés dans le temps jusqu'au XXe siècle. Et personnages doivent s'adapter à la vie moderne et apprendre à naviguer dans un monde qui leur est totalement étranger. Alors, 6, Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. Assez ! Jusqu'à nouvel ordre. Oh, César, ce ne sont pas les Romains qui ont construit les pyramides ? Des trucs pointus, là. Je vais les construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, Numérobis, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en sera l'architecte, c'est-à-dire ? Tu as trois mois, jour pour jour, top chronos. Trois mois, Mémide ? Trois mois par... Euh, avec combien de temps de retard ? On a trois mois, pas un jour de plus. Histoire ! C'est impossible à tenir-là. Ça, c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques. C'est ça. Je ne vois pas à quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Papa me racontait souvent l'histoire de ce droïde. Pas mon panobémex. Panacénéxme. Un truc en X ? Rix. Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien, là, c'est Idéfix. Ouah ! Un bêg ! Regarde, boulot. Défin, j'en remane ta vie. D'être nouveau ici. Non, Abélix, t'es tombé dans... Dans la marmite, t'es pas petit. Ça va, on saura. Ce film est une comédie française sortie en 2002 et vue par plus de 14 millions de spectateurs en France. Ils mettent en scène les deux protagonistes, alors envoyés en Égypte pour aider Cléopâtre à construire un palais en trois mois. Les personnages doivent alors faire face à des obstacles et à des ennemis tout au long de leur mission. Le septième film, c'est Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Et comment s'appelle l'heureux élus ? Chao, Pierre, Paul, Ling. Rachid, Abdul, Mohamed, Benhassem. Heurti, en 2014, ce film totalise plus de 12 millions de vues en France. Il raconte l'histoire d'un couple de parents conservateurs qui ont du mal à accepter que leurs quatre filles épousent des hommes de culture et de religion différentes. Le film est une comédie qui joue sur les stéréotypes et les différences de culture entre les personnages. 8, le petit Nicolas. Les enfants, je le rends du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Moi, c'est Nicolas. Ma vie, elle est chouette. Il faut surtout pas qu'elle change. Redresse, redresse. Eux, c'est papa et maman. Redresse, 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 redresse. Arrête avec tes redresses, tu me fais perdre tous mes moyens. Ils se disputent souvent. On ne te marie jamais. D'accord. Et avec le patron de papa, c'est pareil. C'est un propos de mon augmentation. Oui, ben, on verra ça plus tard. Et ça, maman, ça l'énerve. Il t'exploite et toi, tu te laisses faire. Très bien, ben je vais tout t'envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh, chouette ! Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je veux voir un petit frère ! C'est grand comment, bébé ? Comme ça, à peu près. Pas t'intérêt à mettre tes joues à ça. C'est foutu, je te dis. Le Petit Nicolas est une comédie française sortie en 2009 qui a été vue par plus de 5 millions de spectateurs en France. Le film raconte l'histoire d'un jeune garçon nommé Nicolas qui vit dans les années 1950. Ce film est adapté d'une série de livres pour enfants et est une comédie nostalgique qui joue sur les différences entre les années 1950 et la vie moderne. 9. La vérité si je mens, 3. Champion du monde ! La vérité, la vérité. La vérité, la vérité. La vérité, à quoi c'est-à-dire que je paye un comptable si c'est pour dire la vérité ? Oh non, ton patin ! YOLA ! Comment les moisis sont YOLA ? C'est là, elles sont à 39. Tu veux faire 27 comme les autres ? Non, mais tu plaisantes ou quoi ? Les autres, elles sont en poil de ce boob. Ça, c'est de la vachette argentine. J'ai besoin d'un délai. Tu nous payes un espèce. Barbara Streisand. Et tu nous dis quand tu veux qu'on les encaisse. Attends, Dany, j'ai dit à ma mère que tu chanterais pour elle ce soir. Elle attend une chose, c'est que tu chantes vous les femmes. Elle est comme une folle. Et là, vous les femmes ? Tu me prends pour lui avec les diesses ? Sortie en 2012, Cette comédie française a été vue par plus de 4,5 millions de spectateurs en France. Le film raconte l'histoire d'Eddie, Dove, Yvan et les autres qui ont quitté le sentier pour le quartier de la porte de Clignancourt. Mais lorsque Serge Benhamou, leur ami et mentor, est assassiné, il décide de se venger et de retrouver les responsables. Pour finir, le dernier film, donc Les Tuches 3. Après notre tour des Amériques, on a repris nos bonnes habitudes. De fait ! De fait ! Quant à mon Jeff, il est devenu maire. Le TGV, il va enfin s'arrêter. Jeff, regarde. Le TGV passera par Bouzol. Et Tuches, t'es décidé de me présenter à l'élection présidentielle. C'est une bonne décision, mon Jeff, mais tu tonds la flouche d'abord. Et pourquoi ? Que c'est mon nom ! 7% des voix, il paraît que c'est beaucoup. C'est énorme, ça veut dire que sur 7 Français, il y en a 5 qui votent pour toi. Jeff Tuches, quel est votre programme ? J'hésite entre Colantin et The Voice. On aura vraiment tout vu, Bichon. Jeff Tuches, le candidat que personne n'attendait. Élu avec 57% des voix. Dans ce troisième film, sorti en 2018, Jeff Tuches se réjouit de voir le TGV passer dans son village. Malheureusement, le train ne fait que passer sans s'arrêter à Bouzol. Déçu, il tente de joindre le président de la République, mais sans réponse, Jeff Tuches ne voit qu'une seule solution pour se faire entendre, se présenter aux élections présidentielles. Le film joue sur les différences entre les classes sociales et les situations comiques qui en découlent. En conclusion, les films français ont une histoire riche et variée et ces films les plus vus sont un témoignage de leur popularité et de leur qualité. Que vous soyez un cinéphile passionné ou simplement à la recherche d'un bon film, ces films sont un excellent choix pour découvrir le cinéma français. Musique 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 Musique